Suite au scrutin du 9 octobre 2024 au Mozambique, Daniel Chapeau, candidat du parti au pouvoir Frélimo, a été déclaré vainqueur par la commission électorale jeudi 24 octobre. Daniel Chapeau succède ainsi à Philippe Niussi avec 70,67% de suffrages exprimés, suivi du candidat indépendant Venancio Monlan avec 20,32% des voix et le candidat de l'Arena Mo, Usufo Momad, 5,81%. Au Parlement, le Frélimo a obtenu 195 sièges sur les 250, soit 78% des députés et le parti Podemos a remporté 31 sièges. Daniel Francisco Chapeau a obtenu 4,902,762 voix, cela représente 70,67%. Venancio Antonio Billa Mondilane a obtenu 1,402,517 voix, cela représente 20,32%. Les élections générales entachées d'irrégularité, selon les observateurs internationaux, ont été contestées par l'opposition. Cette dernière, qui a appelé à manifester contre ce qu'elle considère comme un hold-up électoral du Frélimo, a déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel. Le scrutin a également été contesté par une partie de la population qui a pris en assaut les rues de la capitale et d'autres villes après la mort de deux figures de l'opposition, protestant contre ce qu'elle qualifie de fraude grossière. Je souhaite être le président de tous les Mozambiquins venus de Rouvouma à Maputo. Ensemble, engageons un dialogue ouvert et constructif. Le développement du Mozambique ne passe pas par les manifestations dans les rues, mais par la paix, l'harmonie, la sécurité et la coopération. Je suis prêt à écouter chaque Mozambiquin et à accueillir toutes les idées qui peuvent contribuer à l'avenir de notre pays. A seulement 47 ans, Daniel Chapeau devient ainsi le premier président né après l'indépendance du Mozambique en 1975. L'ex-professeur de sciences politiques devra faire face aux défis socio-économiques du pays d'Afrique australe, où le taux de pauvreté reste élevé, soit 74,5% en 2023, selon les données officielles.